Musique QG c'est une application multi-échelle en mode déconnecté, disponible sur des PC ou des tablettes PC. Nous avons la possibilité donc sur le terrain d'avoir accès directement à la cartographie embarquée. En zoomant on peut retrouver directement sur une commune le type de réseau de vente et l'habitation. Automatiquement si on n'arrive pas bien à déterminer le réseau sur le terrain, on peut s'aider en plus de ça pour avoir un aperçu de ce qu'il y a comme assainissement ou comme réseau d'eau potable. Après c'est évidemment un plus aussi pour tout ce qui est garde. Pour faire simple, QG c'est l'accès rapide et multi-échelle à l'intégralité de la cartographie Noreade sur le terrain. Musique Alors on a développé en interne une application embarquée qui fonctionne sur ce type de terminal équipé d'un lecteur code barre à longue distance. Les magasinés concrètement enregistrent tous les mouvements de stock sur ce terminal et après viennent se synchroniser sur l'intranet. Tout ça c'est automatique. Musique Je vais imprimer cette affaire là qui va me sortir des codes-barres. Voilà, il me le prend. Donc le numéro d'affaire vous le retrouvez ici. Chaque pièce a son code barre et chaque pièce a été étiquetée en face. Je vais aller le vider, je vais déposer ça sur son support et puis là on va le laisser travailler. On peut aujourd'hui interroger les autres centres pour savoir si eux ils ont des pièces qui nous manquent. Dès qu'une commande arrive, on réceptionne la commande, ça rentre automatiquement le stock. Aujourd'hui on sait dans quelques fourgons ce qu'il y a comme pièce. Une vingtaine d'équipes tous les matins à préparer pour les deux centres. Ça me prend une heure. Avant c'était tellement lourd qu'on ne le faisait pas tous les jours. Et c'était consacré facilement une journée par semaine. C'est un grand temps parce qu'avant il fallait noter à la main, vous recomptez. Tout là c'est directement sur l'adimateur. On n'a plus qu'à faire une petite vérification en fin d'année pour voir si on est à jour. Un inventaire ça nous prenait 8-10 jours. Là l'inventaire, on a compté les pièces mais la saisie ça va nous prendre une demi-journée. A la demande des utilisateurs, la DECI a mis en place deux applications. RAC qui est un outil de suivi et de pilotage de raccordement au réseau d'assainissement collectif. Et SPANC qui est un outil de diagnostic et de pilotage des installations ANC, assainissement non collectif. Dernièrement, on a déployé les tablettes tactiles. Les gros avantages, c'est vraiment un gain de temps. Tout se passe directement sur le terrain. Nous avons juste à venir sur le bureau le soir, synchroniser notre tablette à la base informatique. Et donc après nous éditons nos courriers et les comptes rendus qui ont été faits la journée. Et même ils peuvent aller jusqu'à faire signer l'abonné directement sur la tablette. En fait pour les enquêtes notaires, on envoie donc un compte rendu au notaire et un schéma de l'installation existante. L'acquéreur connaît déjà l'installation actuelle et existante de l'habitation. On fait directement le schéma sur le terrain avec le propriétaire. La gestion des interventions mobiles, c'est une application qui a été développée pour les BAD MC75 et qui sert au personnel de terrain à effectuer plusieurs opérations. Le changement de compteur, la sortie de stock, la maintenance, la réparation, les fuites et travaux sur les réseaux eau, assainissement, branchement, compteur et équipement d'incendie. Et la mise à jour complète du système de planning. On a une référence, un code barre qui est apposé sur les nouveaux compteurs. Donc ça on va le scanner. On va noter l'index de l'ancien compteur, 68. Donc on fait sauter l'ancienne bague de plombage. Et on va pouvoir installer le nouveau compteur. Je vous cache pas que c'est dans d'excellentes conditions, c'est pas toujours comme ça. Après, la petite signature du client et on valide. Et l'affaire est rentrée. Donc alors une fois que l'affaire est terminée, vous pouvez venir scanner un petit peu les pièces qu'on a sorties. Donc là en l'occurrence un compteur avec télérelève. Donc il n'y a plus de possibilité maintenant que le stock du camion soit en négatif. Ça évite beaucoup de papiers. Ça évite l'erreur humaine. Les pièces qu'on sort sur la journée, elles arrivent directement chez le magasinier. Donc il peut nous préparer les pièces pour le lendemain. Il n'y a quasiment plus d'attentes le matin pour avoir nos pièces. Tout est dans des casiers. Plus d'infos sur le client, c'est-à-dire le numéro de téléphone. On peut leur faire aussi parvenir un courrier quand les abonnés sont absents. Et qu'on réalise quand même l'intervention. C'est vraiment l'outil qu'on devait avoir. La géolocalisation, ça sert à situer sur une carte les différentes interventions et de synchroniser ça une fois arrivé au bureau. Chaque intervention est localisée sur une carte. Cette carte nous permet d'étudier les investissements futurs de notre réseau. L'application est utilisée aussi bien par les agents réseau eau que les agents réseau assainissement. Depuis début 2011, l'ensemble des compteurs qui sont posés sont équipés d'un module radio qui permet de faire de la relève à distance. Ce type de compteur permet d'avoir la consommation réelle de l'abonné et donc de lui faire une facturation au plus juste par rapport à sa consommation. En restant dans la voiture, on peut prendre les compteurs. Par exemple ici, si la distance n'est pas très loin. Hop ! Donc on peut faire des deux côtés. Ça permet de ne plus embêter l'abonné, plus de lecture de compteurs, moins d'absents. Quand on met les AMR dans les fosses, ça nous permet déjà de ne plus les soulever, même pour les abonnés qui sont plus âgés. On va pouvoir voir d'autres types de défaillances, telles que la fuite chez l'abonné. On aura aussi un historique mensuel de l'ensemble des consommations, de détecter des fraudes éventuelles. Et on pourra aussi détecter les fuites éventuelles chez l'abonné pour que celui-ci puisse prendre les dispositions nécessaires à la réparation. Sous-titrage Société Radio-Canada